Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo un peu particulière, nouveau format pour vous, où justement je vous partage la question, l'interrogation d'une personne qui m'a écrit personnellement et je vous partage également la réponse que j'ai apportée à cette personne. Bonjour, je suis Myrame Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne chaque jour à travers mes programmes de coaching pour être mieux dans vos relations de couple, pour attirer et rencontrer une personne qui vous correspond, construire un couple à votre image. Alors aujourd'hui, j'ai la question d'une personne qui s'appelle Edith et qui me dit « Au secours, mon couple se noie ». Alors voilà ce qu'elle m'écrit, c'est assez long, mais je vais vous le lire parce qu'elle parle beaucoup de son expérience et je pense que cette expérience pourra parler à certains d'entre vous. Chère Myrame, je me permets de vous contacter car je souhaiterais avoir votre avis sur la situation dans laquelle je suis actuellement pour savoir selon vous si une solution est possible, si oui, comment procéder avant de démarrer une thérapie. Je m'appelle Edith, j'ai 29 ans. Cela fait 10 ans que j'étais en couple avec mon compagnon Alex, 33 ans, et lorsque celui-ci m'a annoncé que ses sentiments avaient changé, qu'il avait énormément d'affection pour moi, qu'il était très peiné, mais qu'il pensait que ce n'était plus de l'amour de couple. Il m'a avoué que cela faisait déjà des semaines qu'il y pensait. Pour commencer, ces deux dernières années, il était souvent déprimé, notamment parce qu'il a traversé plusieurs déceptions, et plus particulièrement avec ses amis et une passion qu'il partageait avec eux, le baseball. Il faisait partie d'une équipe, mais celle-ci s'est dissoute suite à des parts d'un des membres fondateurs, et la motivation de chacun s'est envolée, et ils ont fini par ne plus se voir, ou très rarement. Il attachait beaucoup d'importance à la place qu'il prenait dans cette équipe. Il était en fait très apprécié et considéré, et cela le rendait particulièrement heureux. Je parle de cela parce que depuis, il est facilement triste, souvent démotivé, éteint, et ce n'est pas l'homme drôle et plein d'idées que je connaissais, et je suis sûre que cela a une répercussion sur notre couple. Pour en revenir à nous seulement, pour ma part, je sais qu'on a beaucoup de valeurs communes, mais on a des caractères très différents. On a eu des problèmes de communication au début, mais cela s'est amélioré avec des efforts. Il avait vraiment du mal à parler en face, et c'est souvent moi qui lui demandais de s'exprimer davantage, notamment lors de petites disputes, pour ne rien laisser s'envenimer. Nous avons donc souvent communiqué par écrit, car il trouvait cela plus fluide. En termes de problèmes de couple, nous avons toujours eu une légère différence de libido, qui s'est extrêmement accentuée avec sa période de déprime. De base, je sais qu'il a toujours douté de lui, de ses capacités dans l'intimité, car cela arrivait souvent que cela ne dure pas très longtemps, et il se mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup la pression. J'ai toujours essayé de le rassurer, mais peut-être que j'ai été maladroite, et que j'ai accentué son stress par rapport à cela, je n'en ai aucune idée. Il avait du mal à venir vers moi, puis il a cessé totalement d'éprouver des envies, j'étais très souvent en demande, j'avais l'impression de passer pour une obsédée. Il me disait qu'il ne comprenait pas, que pourtant il adorait ses moments, qu'une fois dans le câlin c'était super, mais que tout simplement l'envie de se lancer ne venait plus. Je sais qu'il s'en est voulu de me laisser de côté. Il me l'a dit, je pense même qu'il s'est forcé à des moments pour ne pas toujours me blesser, ce qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. Plusieurs mois sont passés, la routine s'est installée, je me suis beaucoup mise de côté. J'ai essayé de lui redonner envie en m'occupant beaucoup de lui. Je pense qu'on aurait dû agir et suivre une thérapie à ce moment-là, mais je crois qu'on ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. De plus, ça bloquait de plus en plus au niveau de la communication entre nous. Il était facilement irritable sur le sujet, je crois qu'il essayait de se voiler la face. Moi qui voulait ne pas le stresser, j'ai fini par avoir moins envie et je doutais énormément de moi, de ma capacité à le séduire, alors que je faisais vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de lui redonner envie, de créer des jeux, etc. Aujourd'hui, nous sommes séparés. Il dit qu'il s'est perdu, qu'il pense m'aimer, mais différemment d'avant. Pas comme dans un couple qu'il a besoin de se rassurer, de plaire à d'autres femmes, qu'il n'a pas profité de sa jeunesse, qu'il a besoin d'avoir d'autres expériences, de réaliser des fantasmes, etc. C'est extrêmement difficile à entendre et ça me blesse énormément. Cependant, je suis persuadée qu'il m'aime toujours, mais qu'une routine s'est installée, qu'il s'ennuie. Après la séparation, il venait me parler tous les jours, après des nouvelles pendant un moment. J'ai même cru que nous nous étions retrouvés, qu'une nouvelle complicité se mettait en place, nous parlions de tout comme si de rien n'était. Il faisait même plus attention à moi que durant notre relation pendant un certain temps. Nous avons beaucoup parlé de nous aussi. Il y a eu même un flirt, il y a eu même du flirt. Mais tout était plutôt bienveillant dans nos paroles. Tout ceci jusqu'au moment où nous avons pris la décision de couper un peu et de mettre de la distance, car je souffre beaucoup, qu'il me manque énormément. Nous avons fait des projets récemment, dont celui de trouver une maison. Nous avions visité plusieurs. Nous parlions encore de bébé et de mariage. Mais de mon côté, je voulais laisser les choses se faire naturellement. C'est aussi quelque chose qu'il a abordé en disant qu'au bout de dix ans, normalement, ces choses-là viennent relativement spontanément. Je voudrais savoir, c'est des questions qu'elle me pose, si vous pensez qu'il y a une chance que notre histoire recommence, si je dois lui laisser du temps ou si je dois tenter quelque chose maintenant, car il sera trop tard après. J'aimerais vraiment qu'il accepte de suivre une thérapie pour voir s'il est encore possible de faire quelque chose. Mais vu ce qu'il me dit, j'ai peur qu'il refuse catégoriquement. J'ai lu plusieurs de vos vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Je me demandais si je pouvais lui en envoyer ou si au contraire, cela serait complètement déconseillé et le bloquerait davantage. Je vous remercie d'avance pour votre retour. Si jamais vous avez le temps de me donner votre avis, bien cordialement, Edith. Alors voilà ce que j'ai répondu à Edith. Edith qui a pris le temps vraiment de mettre la situation très au clair, de mettre les choses par écrit. Voilà ce que je lui ai répondu. Chère Edith, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir contacté et expliqué votre situation. Cela n'a pas dû être facile pour vous. Je vois en effet que vous êtes dans une situation que l'on pourrait presque considérer comme intenable, d'un côté, votre partenaire est en pleine crise et vous faites ce que vous pouvez pour l'aider et de l'autre, vous oubliez complètement à son profit tout en essayant de maintenir la relation à flot. Bref, en ce moment, vous portez le monde sur vos épaules et cela doit être extrêmement difficile. Votre compagnon traverse une crise existentielle que beaucoup d'autres personnes traversent à son âge. La trentaine est une décennie charnière où l'on sort de la prime jeunesse où, proverbialement, l'on est censé avoir profité de la vie quoique ce que ça veuille bien vouloir dire et où les responsabilités se font plus intenses avec la pression d'avoir une carrière, une belle maison, une grosse voiture, un couple stable, etc. En ce moment, il se trouve confronté à la réalité qui est parfois bien loin de ce qu'il a pu imaginer. Sa crise qui lui est toute personnelle vient se mêler à votre couple tant et si bien et que maintenant, il est presque impossible de différencier ce qui tient de lui et ce qui tient de votre relation. Tout cela se mélange pour aboutir à une culpabilité sans véritable objet et à énormément d'émotions négatives, de tensions qu'il n'arrive pas à gérer. Tout est conflu et il n'arrive pas à voir clairement ce qui se passe dans sa vie au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Donc, c'est très compliqué. Cela est flagrant lorsque vous mentionnez le fait qu'au bout de 10 ans, il pense que vous devriez déjà avoir des enfants. Il fait ici référence à l'escalator du couple qui fixe des étapes sociales à passer pour être vu comme un couple solide. Se marier, acheter une maison, faire des enfants, bien entendu, cela entre en complète contradiction avec ce qu'il vous dit par ailleurs car il se sent frustré en général. Il se dit alors sûrement que s'il y avait X ou Y, il serait davantage heureux, satisfait de sa vie. En réalité, c'est un leurre puisqu'acheter une maison ne va en aucune façon guérir sa dépression et ses problématiques existentielles. Il faut qu'il arrive à trouver les conditions de son bonheur dans sa vie à l'intérieur de lui sans projeter cela sur vous et sur votre relation. Le mieux serait bien sûr qu'il se fasse aider par un ou une professionnel. Et d'ailleurs, vous pouvez lui suggérer cela mais la décision doit venir de lui. Vous pouvez être là en soutien mais la décision doit venir de lui. Cependant, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous préserver et tenter de relancer votre couple. Déjà, vous devez vous occuper de vous en priorité tout en étant présente pour votre partenaire, pour votre compagnon mais toujours en restant dans vos limites. Vous pouvez aussi vous faire aider par un ou une thérapeute. Vous gagnerez alors en clarté sur comment surmonter cette épreuve et en même temps, vous lui montrerez la voie, vous lui montrerez l'exemple. Peut-être sera-t-il inspiré par votre façon de faire, par votre positionnement et voudra-t-il en faire de même. Laissez un peu d'espace entre vous semble également être une bonne idée. Vivre séparément pour quelques semaines ou mois peut vous donner la liberté d'esprit dont vous avez besoin l'un et l'autre. Grâce à cet éloignement, les moments où vous vous retrouverez n'en seront que plus spéciaux et contribueront également peut-être à remettre votre relation dans un certain mouvement. Mais gardez bien en tête que ce n'est pas du tout un processus linéaire et que vous vous devez d'être patiente. Concernant la différence de libido entre vous, le mieux est sans doute de ne pas mettre de pression sur votre vie sexuelle. Autorisez-vous à chercher ensemble, à découvrir ensemble à quoi ressemble votre nouvelle connexion sexuelle et cela à travers des essais, des loupés, des succès, etc. Dans tous les cas, vous devez voir cela comme une exploration et non comme une fin en soi. Si vous avez trouvé mon travail très intéressant et que vous souhaitez lui envoyer quelques-unes de mes vidéos ou de mes articles, vous pouvez simplement lui demander et puisse t'envoyer une vidéo que j'ai trouvée intéressante sur le thème de... etc. Et vous verrez bien ce qu'il vous répond. Tout simplement. Dans tous les cas, vous devrez respecter son choix et lui poser la question avant de lui envoyer le lien. Cela va lui permettre justement de pouvoir avoir suffisamment d'espace pour pouvoir réapprendre à se positionner et à sentir ce qui est bon et ce qui est juste pour lui. Et c'est particulièrement important dans le processus de reconstruction de votre relation. Je vous souhaite beaucoup de courage, chère Edith, et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ce chemin particulièrement sinineux. Voilà. Si vous avez aimé ce partage, ce que j'ai proposé à Edith, si ça résonne pour vous, je vous invite à le mettre en commentaire juste sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu également si vous avez apprécié, à vous abonner bien entendu à la chaîne et puis en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions, à partager vos expériences. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre personnellement. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.